Salut à tous, c'est Opium, on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode et le dernier du Let's Play sur Banished. Un Let's Play que j'ai commencé il y a quelques jours, on va terminer ce jeu, ce Let's Play en tout cas, avec ce dixième épisode où je vais faire un petit bilan de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, dire ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien dans ce jeu. Alors tout d'abord, moi j'aime bien ce jeu parce que c'est vrai que c'est assez calme, c'est un city builder, moi j'adore les city builders. Alors par contre, voilà, c'est un city builder dans lequel on va avoir seulement une petite ville, un petit village et non pas de grosses villes comme dans SimCity par exemple. Là ça ne va pas être du tout le cas, on ne va pas faire des monstres de villes. Donc c'est vrai que ça peut ralentir certains sur le fait que ce soit même un city builder mais qu'on ne va pas avoir une grosse ville. C'est pour ça que c'est plutôt surnommé un survival. Le but c'est quand même d'abord de faire survivre nos bannis dans ce petit village en leur donnant donc de la nourriture et du bois de chauffage comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. Et de répondre donc au maximum de leurs besoins pour pas qu'ils crèvent tout simplement. Donc ça plaît ou ça ne plaît pas, bon c'est un petit jeu comme je l'ai dit plusieurs fois qui a été conçu par une seule personne, qui a mis 4 ans pour faire ce jeu. Donc on va pas non plus comparer par rapport à SimCity où l'équipe technique doit être beaucoup plus grande. Voilà, ici c'est un petit jeu, c'est un petit jeu indépendant. C'est quand même assez sympa, le concept est original, ça c'est sûr. Le côté survival où on a par exemple, là j'ai 52 adultes et il faut que je tienne cette population avec un renouvellement de génération, avec des enfants, des étudiants et donc qu'ils deviennent plus tard adultes. Donc tout ça, ça s'organise. Le problème c'est qu'au début on va beaucoup crever, on va perdre, on va faire des essais. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le concept du jeu, la technique pour réussir à survivre, qui est la base, le survival, c'est vrai que ça devient un petit peu répétitif. Il n'y a pas vraiment de challenge, alors le challenge ça va être vous-même qui va vous l'imposer. Donc c'est vrai que si on aime bien faire de grosses villes, ça c'est pas la peine. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de scénario. Donc on construit nous-mêmes notre ville en fonction de nos envies. Alors il y a plusieurs mods qui vont être mis en ligne, qui vont être intégrés au jeu un petit peu plus tard. Apparemment j'ai lu sur le site officiel que le mec travaillait toujours sur ce jeu, pour ajouter des petites choses. Je ne sais pas exactement quoi. En tout cas le mec est encore à bosser dessus, donc ça promet encore de nous offrir un bon jeu. Un peu mieux que cette version bêta on va dire, c'est vraiment la version 1.0 je crois. Donc pour un premier jeu c'est quand même assez excellent, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc ce côté, je vous dis, qui est assez répétitif au fur et à mesure. Voilà, on va jouer 5 heures, 5 bonnes heures. Mais après, voilà quoi, une fois qu'on a fait tous les bâtiments, ce qui est mon cas ici là, sur le dernier épisode je crois que j'avais lancé l'usine de charbon, la mine de charbon. Qui était donc le dernier bâtiment du jeu. Puisque tous les bâtiments sont débloquables dès le début du jeu. Et voilà, une fois qu'on a fait tous ces bâtiments, ben voilà quoi, le village est fait. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait après quoi ? Alors on s'agrossit, on grossit le village, on va explorer une autre partie de la carte par exemple. Je peux aller sur une partie à gauche, reconstruire un petit village, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tous les bâtiments, ben voilà, on a fait le tour. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'en SimCity par exemple, je prends encore un exemple SimCity. On peut construire des quartiers résidentiels, des industries, des commerces, tout ça. Et on peut faire des grands quartiers qui rejoignent après notre ville centrale par exemple. Bon ça va beaucoup plus vite, on a beaucoup plus d'habitants. Les villes grossissent plus vite. Là c'est pas le cas du tout. Donc bon, je joue en même temps, en tant qu'on y est. Je vais perdre de temps sur ma partie. Donc voilà, c'est un City Builder, mais c'est quand même une durée de vie qui est relative par rapport à un vrai City Builder. Mais on passe quand même un bon moment à faire des essais, puisqu'au début on va faire pas mal d'essais. Donc voilà, le côté original et répétitif, bon c'est le principe du jeu, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le tour des bâtiments, ben voilà, on sait plus trop quoi faire. Alors c'est sûr, je pourrais faire des maisons, par exemple, si je vérifie. Je suis sûr qu'il me faut encore recommencer avant encore. Mais voilà, c'est pas comme dans... Oui, je voulais revenir là-dessus, c'est sur la production des ressources. Alors les ressources, comme vous avez pu le voir, j'en ai une bonne vingtaine. Et en tout, il y en a encore plus, il y en a vingt ou trente, je sais pas compter. Mais il y a beaucoup de ressources, alors on peut se demander si les ressources sont... Tout ce nombre de ressources est vraiment utile. Alors c'est sympa, oui, d'avoir des champignons, des oignons, du poivron, des patates, des noix de pécan, du squash, j'ai toujours pas été voir ce que c'était. Voilà, c'est sympa, c'est varié. Alors est-ce que ça a un intérêt après dans le jeu, ça on sait pas trop. Il paraît que ça diversifie la nourriture des habitants, que ça les fait vieillir plus longtemps, ça les fait vivre plus longtemps en tout cas. Est-ce que c'est vraiment vérifié, vérifiable ? Je sais pas trop. C'est pareil, non je vais rester sur les chaînes de production, oui, les... Donc on a plusieurs chaînes de production, comme le bois qui devient du bois de chauffage, le fer qui devient des outils, en rajoutant du charbon on peut avoir des outils en acier. Donc là, il y a 2 ou 3 chaînes comme ça, 4 ou 5 chaînes, mais à un seul, à 2 maillons, quoi. Donc c'est quand même assez simple. Et donc là, je vais comparer avec le jeu Anneau, qui lui propose énormément de chaînes de production avec minimum 3 maillons dans la chaîne. Donc on fait du blé, qui devient de la farine et qui devient ensuite du pain. Donc forcément, ça fait plus de bâtiments, déjà. Ça fait plus de demandes de main-d'oeuvre, donc plus d'habitants. Donc c'est vrai qu'on a des villes qui grossissent un petit peu plus vite. Alors est-ce que cet aspect va être rajouté ? Parce que je pense que le mec, en construisant son jeu, là, Badnicht, a pris exemple sur Anneau, hein. Un petit mélange de Anneau et de SimCity. Donc là, je pense que c'est une voie à explorer, augmenter le nombre de chaînes de production. Et surtout le nombre de maillons dans ces chaînes. Pour agrémenter un petit peu le gameplay. Même si, avec ce qu'on a déjà à la base, c'est quand même plutôt sympa. Le coup des saisons qui changent, de survivre à l'hiver, voilà, ça c'est un côté assez sympa. On est vraiment dans une petite ambiance de village. Donc ça c'est sûr que l'ambiance, elle est là, hein. Il n'y a pas de soucis, on peut même s'approcher de la ville, du village. Pour moi, est-ce que c'est un intérêt de visiter, de regarder les gens travailler ? Oui, il y en a qui aiment voir les gens travailler, je ne sais pas. Mais voilà, ça reste assez basique quand même. Donc là, par exemple, j'avais fait aussi un deuxième blacksmith, et une deuxième forge, juste pour faire des outils en acier. Là, j'en avais déjà une, que j'ai pu voler. Enfin bon, c'est ma deuxième blacksmith, c'est ma deuxième forge. Donc voilà, j'ai rajouté un deuxième bâtiment. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que je laisse une seule forge et j'alterne tous les six mois un peu d'outils en acier, un peu d'outils en fer ? Bon, j'ai besoin souvent de bois aussi, parce que voilà, ma population augmente, donc j'ai de plus en plus besoin de bois. Voilà, je pourrais faire un deuxième woodcutter pour faire donc plus de bois de chauffage. Voilà, bon, on double en fait, on double les bâtiments. Une fois qu'on a la production qui est satisfaisante, on a compris le principe qu'on survit, sans trop de problème. Là, je veux dire, j'ai fait un let's play de 10 épisodes. 10 épisodes, ça fait 3 heures de jeu à peu près. Donc voilà, en 3 heures de jeu, on a fait le tour. Ça, c'est sûr. Alors voilà, est-ce qu'on recommence une partie à zéro ? J'ai vu sur Internet qu'il y en a qui avaient des villes de plus de 300 adultes. Bon, voilà. Est-ce qu'on double les bâtiments ? C'est le jeu, c'est vous qui vous l'imposez, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est un jeu quand même qui est à 20 euros sur Steam. 19,80, 19, je ne sais pas combien. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué ce jeu pour son prix ? 20 euros, c'est quand même assez important pour un jeu indépendant. Je pense que le 20 euros est justifié par le fait que le mec soit tout seul, qu'il ait misé quand même 4 années de sa vie à faire ce jeu. Donc le mec a voulu sûrement se rembourser le plus rapidement possible pour pouvoir continuer à produire des mods, pour pouvoir augmenter le nombre de possibilités dans ce jeu en rajoutant des mods. Et donc il lui fallait sûrement de l'argent. Ce n'est pas toujours évident d'être une société indépendante, de créer un jeu à partir de zéro avec très peu de fond. Donc voilà, le pari est réussi parce que c'est un très bon jeu, c'est très original. Les graphismes sont vraiment excellents. Si le mec est tout seul à avoir fait des graphismes, du gameplay, implémenter toutes les phases de gameplay, ça c'est vraiment un excellent boulot. C'est indéniable. Mais voilà, il manque un petit plus quand même pour que ce jeu soit vraiment excellent. Il est bien mais il n'est pas pour l'instant excellent. Donc on espère que ce jeu va être de mieux en mieux. Le mec est dessus comme je viens de vous le dire. Donc normalement ça devrait se faire. Voilà, pour maintenant j'ai trop de bois de chauffage. Donc je n'ai pas forcément besoin de bouts de cutter. Oui, je joue en même temps, désolé. Donc là, vous voyez, là par exemple j'ai pas mal d'habitants qui meurent. Ils meurent un par un puisque voilà, je suis en train de tuer la première génération de bannis. Ce qui fait que ma population d'adultes va baisser de plus en plus. Et là il va falloir prévoir que les gens se mettent en couple pour faire des enfants. Donc là c'est un peu le cas, j'en ai neuf, c'est pas énorme. Mais bon, ça va peut-être renouveler une nouvelle génération. J'avais fait sur une partie précédente où j'avais eu pas mal de bec-hommes là, à cette période-là. Donc tous les vieux sont en train de cremer un par un. Et je n'avais pas beaucoup d'enfants. Ce qui fait que pendant peut-être deux ou trois ans dans le jeu, je n'ai pas eu de nouvelles main d'oeuvre. Donc là ça bloque complètement le jeu. Parce que je n'avais pas de main d'oeuvre qui se renouvelait. Donc ça, comment ça se prévoit ? Il faut faire des maisons. Ça c'est important, faire des maisons pour que les gens se mettent en couple. Ils se mettent en couple assez tard et font des enfants. Quand on construit des maisons. Vous voyez, il y a un enfant à chaque fois. Là il y en a deux. Un, là j'ai fait déjà un toc-toc. Là c'est des vieux. Là il y a pas mal d'enfants. Ça me s'en fout, lui il est tout seul. Là il y a pas mal de vieux. Tiens, on va aller voir mon fil rouge là. Jade, je ne sais plus où elle habite. Voilà, elle a 65 ans. Donc voilà. On avait commencé le jeu, elle venait juste de naître. Donc voilà, elle a 65 ans. C'est ma 14ème année de jeu. Donc voilà, quoi dire d'autre sur le jeu ? La musique est plutôt sympa. Les graphismes corrects, même très bons. Les bruitages sont simples, mais agréables. Ça ne prend pas la tête. C'est une petite musique d'ambiance aussi, donc tout va bien. Les animations, comme vous voyez quand on zoom, c'est quand même plutôt réussi. Ça va avec les graphismes qui sont de qualité. Mais voilà, le seul problème ça va être la durée de vie et la rejouabilité en fait. Au bout de 4 heures de jeu, on tourne en rond. Donc voilà, je vais finir ce let's play sur Banished avec cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vu qu'il n'y avait pas forcément grand monde qui avait regardé les autres vidéos. En tout cas, la première a été un petit peu vue. Bon, c'est vrai que c'est un jeu qui est, comme vous l'avez sûrement vu, c'est assez répétitif et pas très compliqué non plus à jouer. Je ne sais pas si le jeu vous a plu en lui-même ou si c'est mon let's play tout court qui n'était pas forcément super intéressant. Ce n'était pas non plus un jeu débordant d'énergie et d'action, on va dire. Donc je remercie à ceux qui ont regardé les quelques vidéos, en tout cas la première pour vous faire découvrir ce jeu, si je vous ai fait découvrir ce jeu. Et donc je vous dis à bientôt pour un prochain let's play. Peut-être, je ne sais pas encore sur quoi je vais pouvoir le faire. Un jeu peut-être avec plus d'action. Ça dépendra de ce que je vois. C'est suivant l'humeur, je ne suis pas fan non plus des let's play. Mais bon, là c'était pour vraiment essayer le let's play, pour voir comment j'arrivais à me démerder. Bon voilà, le jeu n'était pas forcément le mieux pour faire ça, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en tout cas une chronique ou une autre découverte sur un autre jeu, ou un let's play. Et je vous dis à bientôt. Ciao.